Ma personne, dans cette vidéo, on va aborder un sujet dont très peu de gens te parleront. Pourtant, c'est ça qui régit la vie dans la société. Tu sais, très souvent, on parle de marketing, de marketing, de marketing au 22e siècle. Lorsqu'on parle de business, la phrase qui revient toujours, c'est « Il faut que tu sois très bon en marketing, 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 marketing. » Oui, mais en fait, à quoi c'est vraiment le marketing lorsqu'on a un bonheur ? Le marketing, c'est un fondamental que tu dois comprendre. C'est de construire ton capital de confiance auprès de tes clients et pas que toi. Parce que beaucoup de gens veulent se lancer en business. Ils veulent gagner beaucoup d'argent, mais ils ne comprennent pas ce que c'est que l'argent. L'argent, c'est le reflet de la confiance que les gens ont placée en toi. Je répète, l'argent, c'est le reflet du niveau de confiance que les gens ont placé en toi en tant qu'entrepreneur. L'argent, c'est le reflet du niveau de confiance que la société a placé en ton produit ou en ton service et même en toi en tant qu'entrepreneur. Et beaucoup de gens se lancent en business sans prendre le temps de comprendre cela. Parce que dès lors que tu as compris que l'argent que tu gagnes, c'est le reflet du niveau de confiance que les gens ont placé en toi, tu as vite fait de faire une chose, c'est de ne plus courir après l'argent, mais c'est de courir après la confiance des uns et des autres. Parce que si les gens te font confiance, je te promets une chose, c'est que l'argent ne sera jamais un problème pour toi. Je répète, si les gens te font confiance, l'argent ne sera jamais un problème pour toi. Donc voilà pourquoi tu dois vraiment travailler à ce que tu es un homme propre, tu dois travailler à bâtir ton capital de confiance auprès d'un maximum de personnes possibles. Et lorsque tu auras réussi à le faire, plus ton capital de confiance auprès des uns et des autres sera important, plus tu généreras beaucoup d'argent. Si tu souhaites savoir à quel point c'est important, je donnerai un écho après le bout. Je ne sais pas. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas dire, j'espère que comment tu as sorti de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Dans cette vidéo, nous allons parler de la confiance. Comme je l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, beaucoup de gens se lancent en business, mais ne comprennent pas que plus que l'argent qu'ils vont gagner, c'est surtout la confiance des personnes avec qui ils travaillent qui est importante. Parce que comme j'ai mal dit, l'argent n'a pas les gens, ce sont les gens qui ont l'argent. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour avoir l'argent des gens si tu n'arrives pas à créer une relation de confiance avec ces gens-là ? Je te prends un cas factuel. Les premières personnes qui doivent te faire confiance lorsque tu te lances en business, ce sont des clients. Parce qu'aucun client, je dis bien, aucun client ne te donne de l'argent s'il ne te fait pas confiance. Et aucun client ne te donne de l'argent s'il n'a pas confiance à la capacité de ton produit à pouvoir répondre à son besoin. On parle de psychologie. L'argent, c'est la psychologie. Parce que l'argent n'a pas les gens, ce sont les gens qui ont l'argent. Donc, si tu peux avoir l'argent des gens, il faut comprendre comment est-ce que les gens pensent. Revenons sur les clients. Si aujourd'hui, un client veut acheter un produit, il faudrait que tu aies mis en place un certain nombre de critères. Il faudrait que tu aies coché un certain nombre de casques qui lui permet de se dire, « Ok, puisqu'il a pu me montrer ça, 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 ça veut dire que je peux faire confiance à la capacité de son produit à pouvoir répondre à mon besoin. » Si aujourd'hui, je te présente ce livre, « Vente comme un niker », qu'est-ce qui va faire en sorte que tu l'achètes pour le livre ? C'est qu'il faut qu'au travers de ce livre, que j'ai mis des indices conscients et inconscients qui, quelque part, te rassurent et te donnent confiance à la capacité des informations de ce livre à pouvoir transformer ta vie et ton business. La preuve, quand je vais te proposer ce livre, « Vente comme un niker », premièrement, le titre. D'abord, le titre. Tu vas dire, « Ok, le titre, il m'a l'air pertinent. Ça m'a l'air d'être un livre qui peut m'aider dans la vente ou dans mon business. » Ensuite, tu vas te dire, « Mais c'est qui qui a écrit ce livre ? » « Ok, est-ce que lui-même il va ? Est-ce que lui-même il est en business ? » Qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches les critères qui vont faire en sorte que tu dises que, « Ok, ce livre, je peux faire confiance en ce livre, en sa capacité à pouvoir me permettre de devenir un meilleur vendeur. » Après, tu vas regarder, j'avais dit, le packaging, la couverture. Quels sont les messages que tout ceci te renvoie ? Tout ceci est fait pour construire le capital de confiance entre ce produit et toi. Maintenant, il va falloir que tu dis, « Ok, le produit, il est bon. Je le valide. J'ai vu des témoignages. C'est top. Maintenant, je vais l'acheter. » Et là, on a dit que pour l'acheter, il faut aller sur un site internet, argentlivre.com. Tu vas aller sur le site internet. Deuxième barrière, est-ce que c'est un site auquel je peux faire confiance ? Est-ce que quand je renseigne mes informations sur ce site, est-ce que je ne vais pas me faire pirater ? Et si sur le site internet, on n'a pas mis des indicateurs de confiance, de sécurité, tu ne payeras jamais. Et quand même tu as payé, tu veux payer, tu vas te dire, « Ok, le site, il m'a décoré. » Maintenant, tu vas te poser la question de savoir, c'est, « Est-ce qu'en payant, je vais vraiment recevoir le produit que j'ai acheté ? » Tu vois, une fois de plus, on parle de la confiance. Donc, pour tous ceux qui se lancent en business, qui sont en business, qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, bref, internet, sachez que si vous n'avez pas pris le temps de bâtir un capital confiance fort auprès de votre audience, ça sera très compliqué pour vous de vous en sortir. Mais il faut comprendre que toutes les stratégies qu'on vous partage, les stratégies de marketing, ils ont pour un seul but, c'est de construire votre capital confiance avec votre prospect. Parce que la qualité de la vidéo que tu tournes te permet de cibler une certaine catégorie de personnes qui vont te faire confiance, qui vont t'accorder du crédit. Ce que tu as dit permet de construire ton capital confiance. Voilà pourquoi il dit que devenir riche en un jour, ce n'est pas possible. Oui, il y a une différence entre gagner beaucoup d'argent, entre avoir beaucoup d'argent et être riche. Elle dit qu'il faut avoir ta capacité pour pouvoir créer de l'argent. Et pour créer de l'argent, tu as bien compris, tu peux bâtir ton capital confiance. Sauf que la confiance ne te donne pas en un jour. Oui, la confiance ne te donne pas en un jour. Si tu n'as pas confiance dans ce que moi je te dis, tu ne vas pas m'écouter. Tout simplement. Si quelque part, tu n'as pas confiance au fait que ce que je te dis est vrai ou peut te permettre d'obtenir ce que tu sois obtenu, tu vas arrêter de m'écouter. Donc, en le temps de bâtir ton capital confiance auprès de tes clients, le deuxième type de personne lorsque tu as un business qui doit te faire confiance, ce sont tes collaborateurs. Eh oui, ce sont tes collaborateurs. Je vais d'abord revenir au niveau des clients. Sachez que s'il n'y a pas un niveau de confiance fort, arrêtez clair de toi, il y a des marchés que tu ne pourras jamais toucher. Oui, si quelqu'un ne te payera pas confiance, il ne te payera pas 5 000, il ne te payera pas 10 000, il ne te payera pas 20 000 euros, 50 000 euros. Il faut qu'il y ait ce capital de confiance-là, en ta capacité à pouvoir faire ce que l'on te paye. Et ça demande du temps. Tu vois qu'il y a quelques années, lorsque moi je me lançais, il y a des clients qui ne pouvaient pas toucher parce qu'ils estimaient que le temps de l'économie n'avait pas encore accompli suffisamment de choses pour qu'ils m'accorderent des niveaux de confiance. Maintenant, venons au niveau des collaborateurs. Le deuxième type de personne qui doit te faire confiance sont tes collaborateurs. Tu sais, lorsque tu décides de travailler avec les gens, il faut que cette personne-là, pour qu'elle s'en gagne à travailler avec toi, qu'elle ait confiance en qu'elle a capacité à pouvoir les payer. Quand quelqu'un dit « Ok, moi je suis web designer, je viens de travailler avec toi. » Si le web designer n'a pas confiance à ta capacité à pouvoir le payer, quand tu vas te fouiller un service, très souvent on paye pas prêt, vous ne pourrez pas travailler ensemble. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que tes collaborateurs aient confiance en toi ? Je ne vais pas les plus. Des fois, lorsque tu te lances, tu as besoin de personnes qui vont travailler avec toi, en espérant que dans un an, ils vont pouvoir gagner de l'argent. Mais si ces gens ne te font pas confiance, ils n'accepteront jamais de venir galérer avec toi. Dans mon équipe, j'ai fait un gros big up. À Bouvard, j'ai fait un gros big up. À Armand, j'ai fait un gros big up. À Mélie, j'ai fait un gros big up. À Inès, j'ai fait un gros big up. À Arthur et beaucoup d'autres que je ne peux pas citer. Si ces gens ne me faisaient pas confiance, ils n'auraient jamais démarré l'aventure avec moi. Oui. Mais maintenant, ils m'ont fait confiance parce que j'ai prouvé, j'ai conçu mon Capital Conférence auprès d'eux. Peut-être au travers des conseils. Parce que oui, l'autre a fait une vidéo comme celle-ci. Je te donne des petits conseils. Lise tes livres, fais de l'activité. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vais tester. Et quand tu lis, je te rends compte qu'en fait, il a raison. Quand je donne un conseil, tu appliques, je te rends compte que ça marche. C'est comme ça que tu commences à refaire confiance. Il n'y a rien d'un autre. Donc, à moi, je fais une vidéo, c'est pour qu'on suit mon Capital Conférence pour que toi, tu la regardes. Et c'est comme ça que les collaborateurs avec lesquels je travaille, mon jour, c'est que j'ai écrit un livre, un petit agricole, un petit business. Je partage mon expérience, je partage des conseils, des astuces qu'il faut mettre en place. Ils essayent, ils se rendent compte que ça fonctionne. Et maintenant, ils se disent que bon, si ce qu'il m'a dit de faire a marché pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Et après, quand il vient, il me dit, bon, nous sommes allés à une étape A. Moi, j'ai pu aller à l'étape B, mais j'ai besoin de toi pour ne plus aller à l'étape C. Et moi, c'est ce que tu vas gagner, nous, on sera à l'étape C. Puisqu'il me fait confiance, il se dit, allons-y. La question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour que tes collaborateurs te fassent confiance ? Un billet de banque, c'est quoi ? À la base, un billet de banque, c'est de la monnaie fiduciaire. Et fiduciaire vient du mot fiduciaire, qui signifie confiance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais aller plus loin. Le troisième niveau des personnes qui doivent te faire confiance, si jamais tu veux avancer, ce sont les institutions bancaires. Il faut que je le dise comme ça. Lorsque tu veux avancer, lorsque tu veux déjà franchir un certain palier, tu as besoin de beaucoup plus de capitaux. Et très souvent, ce qu'on recommande, c'est soit un emploi bancaire, soit une levée de fonds. Commençons par l'emploi bancaire. Si tu veux aller emprunter de l'argent à la banque, pour que la banque accepte de te prêter de l'argent, il faut qu'elle se rassure que tu as capacité à pouvoir lui rembourser la lettre. Voilà pourquoi on va prendre des relevés bancaires, on va regarder tes transactions, et par moment même, on va même aller jusqu'à demander si tu as un garant. Oui, parce qu'on se dit, au cas où ça ne marche pas, on sait que le garant va pouvoir appartir. Parce qu'on fait confiance à qui ? Au garant. Et de manière indirecte, on te fait confiance. Tu vois que même au plus haut sommet de la hiérarchie entrepreneuriale, il y a un mot simple qui revient, la confiance. Et si les gens ne te font pas confiance, tu cours dans le sac. Donc, sache que chaque action que tu poses au quotidien sont là soit pour construire ton capital de confiance auprès des personnes qui t'observent, soit pour détruire ton capital de confiance. Lorsque tu vas travailler pour quelqu'un, c'est que tu as confiance à la capacité à poser ta entreprise de pouvoir te payer ton salaire à la fin du mois. Lorsqu'une entreprise te recrue, c'est qu'elle a confiance à ta capacité à pouvoir délivrer le service pour lequel tu vas te payer. Et parmi ces outils de confiance, il y a quoi ? Il y a le diplôme. Oui, ça veut dire que le diplôme est une présomption de compétence. On s'est dit, ok, s'il a eu ce diplôme dans cette école et nous on fait confiance à cette école à ce qu'elle transmet à ses élèves, ça veut dire qu'il peut être un bon élément. Et maintenant, on t'aimètre face à tes problèmes. On t'a dit, il faut les gérer. À tous les niveaux, il y a la question de confiance. Toujours. Même dans mon équipe, il y a des personnes à qui, quand je confie un travail, je ne contrôle pas. Pourquoi ? Parce que je leur fais confiance. Et toi-même, c'est le cas. Même quand quelqu'un m'a demandé du crédit, il m'a demandé que près de moi, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 euros, tu vas lui prêter de l'argent. Pourquoi ? Parce que tu lui fais confiance. Tu vois qu'à tous les niveaux, la confiance intervient. Si on lui dit, tu veux lever les fonds, puisque c'est pas la mode, pour que tu puisses lever les fonds auprès des potations d'investisseurs, il faut qu'ils te fassent confiance. Parce qu'on n'investit pas dans le projet, on investit dans le porteur du projet. Et ma question pour toi aujourd'hui, c'est, qu'est-ce que tu fais pour bâtir ton capital de confiance auprès de tes clients, auprès de tes collaborateurs, mais surtout auprès des institutions bancaires. Parce que sache que le compte bancaire que tu creus pour l'entreprise, les transactions que tu fais dans ce compte bancaire, sache que ce sont des éléments qui vont compter dans quelques années, lorsque tu vas vouloir obtenir un crédit. Oui, moi aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il y a des prospects qu'on arrive beaucoup plus simplement à convertir pour des prestations plus ou moins onéreuses. Tu sais quel élément de confiance qu'on fait en sorte qu'on puisse les avoir ? C'est juste parce qu'ils nous ont vus travailler avec quelqu'un en qui ils font confiance. Et quand nous voyons travailler avec cette personne-là, en délivrant le service, la qualité est au rendez-vous, et que cette personne-là dit c'est bon, quand elle vient nous contacter, elle ne vient pas se poser des questions pour savoir si elle ne s'en cache pas. Elle vient juste de savoir comment ça va se passer. Parce qu'on a bâché notre capital confiance. Et plus notre capital confiance sera grand, plus on gagnera de l'argent. Plus les marchés qu'on gagnera aussi seront importants. Donc, tout cela, je te l'explique dans ce livre qui s'est étudié « Vendre comme un sniper ». Parce que vendre, c'est vendre la confiance. Et ensuite, tu délivres le service. Et pour vendre, pour s'en sortir les affaires, il faut comprendre la psychologie humaine. Parce que la vente, c'est la psychologie. Et dans ce livre, tu te parles, tu proposes les 20 piliers psychologiques sur lesquels tu dois t'appuyer si jamais tu veux construire la zone de convient avec ton client afin qu'il puisse passer à l'acte d'achat. Donc, on te laisse tous les babadages du marketing, machin, les publicités, les marketing, les stratégies, les marketing qui marchent le mieux. C'est celle qui s'appuie sur les médias psychologiques. Et plus important, tu peux mettre dans soi le capital confiance de l'entreprise, du business, du porteur de projet, afin que le client puisse passer à la caisse et tout. Tu as réussi à faire ça. Tu n'auras plus jamais de problème d'argent. La preuve, lorsque quelqu'un a acheté le produit une seule fois chez toi et que le service a été rendu, la confiance a été créée. Même si le produit a coûté 10 euros, sache que pour que tu lui vende un produit à 1 000 euros, 100 000 euros, ça sera aussi simple. parce que tu as déjà créé le capital confiance. Bref, le livre en promotion à ce moment, il vaut 17,99 euros sur le site d'être argentlique.com qui est sur le bouton, qui s'appuie soit en description, soit le premier commentaire de cette vidéo. Vraiment, ce que tu as comme résultat, et tu demandes à ce que tu sais, en business, savoir vendre, c'est très important. Très, très, très important. Récemment, j'ai fait une vidéo sur laquelle j'expliquais comment j'ai fait pour gagner un marché de 12 000 euros grâce à la vente d'un seul livre. Un seul exemple, un seul exemplaire. Tu ne peux pas croire que j'ai marqué les liens d'exemplaires. Non, un seul exemplaire, c'est la psychologie. Mais, pour ça, il faut prendre le temps d'apprendre. Il faut avoir plus qu'il faut devenir, plus qu'il faut savoir, plus qu'il faut lire. C'est tout. Salut, Tandji. Si ceci est bon pour toi, c'est aussi bon pour moi. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc, pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc, derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils vont partir de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme agent livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même.